Alors il va générer des exemples avec une facilité assez déconcertante et on a mis un petit peu à l'épreuve le modèle mental. Déjà on peut se poser les questions de où est-ce que je peux mettre des contraintes, quelles sont les contraintes de notre modèle. Dans une dixième itération, ce que je vais faire c'est qu'on va enrichir le carnet avec deux principes, les alias et les groupes. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir faire des groupes, c'est-à-dire plusieurs adresses, on va pouvoir faire des alias, des alias de noms qui peuvent être mis dans des groupes, qui peuvent eux-mêmes être aliacés. Bref, on va construire comme ça un espèce de client mail où on peut faire des groupes de mail, faire des alias pour mieux nommer et reconnaître des adresses. Alors, donc, voilà. S'il y a des questions, je suis preneur. Oui, j'avoue que je n'ai pas demandé si dans le chat il y avait d'autres questions, désolé. Pour l'instant ils sont sages. En tout cas, n'hésitez pas sur le chat à poser des questions parce que c'est... Enfin voilà, je ne veux pas que ça se termine. Enfin, si vous avez un mal de tête, c'est normal, vous êtes en train de découvrir un nouveau langage et des nouvelles manières de faire. Donc, ça peut... N'hésitez pas. Alors, ça, ça va être le nouveau modèle. Je vais... Comme dans les langages orientés objets, on a des mots-clés abstracts qui correspondent finalement à des signatures, mais qui ne vont pas être instanciés. Donc là, les targets, on ne va pas avoir d'instance de target. Par contre, une adresse, ça va être une target. Et là, on va générer des instances d'adresse. Les alias et les groupes, ça va être des noms. Donc, en fait, ce qu'on va changer, c'est au niveau du carnet, on va lui donner des adresses qui correspondent à des relations entre des noms. Alors, les noms, ça peut être soit des groupes, soit des alias. Et des targets. Et les targets peuvent être soit des noms, soit des groupes, enfin, soit des groupes, soit des alias, soit des adresses elles-mêmes. Ce qui est bien, alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire... On peut montrer le métamodèle qui correspond, en fait, à l'arbre des possibles avec des relations. Ici, adresse, on voit, c'est une flèche qui va de nom à target. Voilà. Donc, le... Alloy peut nous générer ce genre de schéma automatiquement. Donc, voilà. Et dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, c'est juste d'exécuter ce show. Si je peux l'exécuter. Non, c'est pas lui que je veux. Hop. Voilà. Donc, il nous génère des exemples. Et puis là, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'exemples puisqu'on a des alias, des groupes, des adresses. On a beaucoup plus d'objets. Alors, le premier truc qu'on voit, c'est qu'il y a un alias qui pointe vers lui-même. Voilà. Original. Là, on a des groupes qui pointent vers eux-mêmes. Des groupes qui pointent vers des alias qui eux-mêmes pointent vers des groupes. Bon. Des groupes qui pointent vers eux-mêmes et puis qui pointent vers des alias qui pointent vers des groupes qui pointent vers des groupes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un carnet qui n'a absolument ni queue ni tête puisque du coup, on n'a un peu mis aucune contrainte sur comment est-ce qu'on veut faire les books. Ce qu'on va essayer, c'est de limiter, enfin, de contraindre ces cas. Pour ça, on utilise une notion qui s'appelle les facts. Alors qu'on peut écrire comme ça, fact, j'ai un fait qui n'y est que, machin. Mais on peut directement l'écrire au niveau du bouquin. Alors, si, voilà, je copie, colle, pour éviter la catastrophe. On peut écrire un fact qu'on va donner sur chacun des bouquins. Et le premier fact qu'on va écrire, mince, mince, j'aurais pas dû faire ça. Le premier fact qu'on va écrire, c'est que pour... Alors, attendez. Alors, on va écrire no name, n in name address. Alors, peut-être que c'est pas très compréhensible, je vais essayer de remettre ça. En fait, ce fact, c'est le même que ce fact-là. On dit que pour tous les livres, on ne veut pas de nom qui soit dans l'arborescence des adresses. Alors, je vais... Ce petit chapeau permet d'appliquer adresse de manière infinie. En fait, c'est un peu équivalent à si on avait écrit n in n.adresse plus n.adresse .adresse plus... Voilà. Tous les enchaînements d'adresse. Alors, on ne veut pas ça parce qu'en fait, on ne veut pas qu'un nom puisse pointer in fine en bout de chaîne vers lui-même. Donc, en mettant cette contrainte et en refaisant tourner le one book, il nous dit que show est ambiguïuse parce que... parce que... parce qu'il y a plusieurs shows. il va nous trouver des adresses et des noms. Et cette fois-ci, il ne nous trouve pas de noms qui sont dans des adresses. Enfin, d'alias qui pointent vers eux-mêmes. Donc, voilà. On peut vérifier. Mais bon, vraisemblablement, là, je pense que si j'appuie sur next, on va passer toute la soirée pour explorer tous les exemples. Mais en tout cas, on peut se convaincre grâce à ça qu'on a bien écrit notre contrainte. La deuxième contrainte, alors si je peux... si vous avez trouvé des trucs bizarres dans les exemples que j'ai montrés, n'hésitez pas parce que normalement, il y en a encore A. Voilà. La deuxième contrainte qu'on n'a pas donnée, c'est que les alias peuvent pointer vers un groupe, enfin, vers un groupe, vers, voire vers deux groupes. Or, ce n'est pas le modèle qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est que les alias pointent vers qu'une seule chose et que ce soit les groupes qui pointent vers des choses différentes. donc, pour faire ça, on peut utiliser une deuxième contrainte et cette deuxième contrainte, c'est que, en gros, pour tous les alias dans un livre, quel que soit l'alias, ce qu'on veut, c'est que A.addresses, donc, le nom, la target qui est associée à l'alias, on en veut soit 1, soit 0. Donc, la contrainte pour ça, le mot-clé, c'est loan, qui permet de dire 0 ou 1. Et si on rejoue cet exemple, bien, dans ce cas-là, de nouveau, on va pouvoir s'amuser à cliquer pendant très longtemps. Là, il y a un alias qui pointe vers qu'une seule adresse, un seul groupe, des groupes qui pointent vers plusieurs groupes et des alias qui pointent. Mais là, cette fois-ci, je pense que Aloy aurait régénéré cet exemple avec un alias ici, mais là, il a mis un groupe. Donc, voilà, on est plutôt sûr. Est-ce que vous voyez un problème dans un carnet d'adresse tel que, par exemple, celui-ci ? Je ne sais pas si... Ils ont l'air tous très très sages. Je regarde, je ne sais pas si les gens voient des problèmes. que c'est très bien. je pense que le problème, il vient de ce concept d'adresse-là qui est absent ici. Un groupe qui pointe vers un groupe nous dit Cédruc. Alors, un groupe qui pointe vers un groupe, ce n'est pas très grave parce que pour l'instant, enfin, dans le modèle tel qu'il est créé là, moi, je ne vais pas le corriger. Mais ça pourrait être une contrainte qu'on voudrait mettre, qu'on pourrait exprimer. Est-ce qu'il y en a d'autres, potentiellement ? En fait, imaginez que vous avez un client mail. Je pense que si vous avez un client mail et que vous sélectionnez, je ne sais pas, le groupe des amis, que vous envoyez un mail à votre groupe d'amis et qu'ensuite, ils vous disent « Désolé, tu n'as pas d'adresse », c'est un peu dommage. C'est dommage de laisser des groupes. Cédruc vient de le dire donc je pense qu'il l'a dit juste avant de rattraper l'explication. Putain, je n'ai pas attendu le chat. Il y a un peu de lag. Il y a un peu de lag. Il faut le temps qu'il tape. Je suis désolé. Il n'y a aucun problème. Excusez-moi, excusez-moi le chat. En effet, le fait de ne pas avoir d'adresse, c'est dommage parce que quand tu envoies un mail et qu'ensuite tu nous as dit « Non, dans ce groupe, il n'y a pas d'adresse », on voudrait plutôt que les groupes soit ont des adresses soit, par exemple, si on supprime l'adresse du groupe, la dernière adresse du groupe, il faudrait que le groupe se barre aussi avec. Donc, voilà. Gauthier vient de nous remonter un autre problème peut-être qu'il y a un groupe qui pointe vers lui-même. Alors ça, je veux bien... Là, pour l'instant, dans le groupe, dans le modèle, pardon, j'ai fait tomber un truc, dans le modèle, je n'ai pas de... ça n'existe pas, en tout cas. Alors, parce que ici, ce qu'on a spécifié, c'est que pour n'importe quel nom, le nom n'est pas dans ses fils ou dans ses relations appliquées à l'infini. Et du coup, le name inclut les groupes. Donc, en fait, les groupes ne peuvent pas repointer vers eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, peut-être que je sais qu'il y a un modèle qui est un peu bizarre des fois. Je vais le réexécuter, je crois qu'il est dans les premiers. qui est celui-ci, par exemple. Un groupe à un groupe qui pointe vers un alias et puis un autre alias. Bon, c'est un cas un peu bizarre, je l'admets. Mais, voilà. Le fait qu'il n'y ait pas d'adresse, en fait, en bout de chaîne, c'est ça qui me semble, en fait, le plus contraignant. Alors, je vais amener des modifications sur le modèle pour simplifier légèrement le book Voilà. J'ai rajouté un set. Voilà. Bon, c'est juste pour éviter d'avoir des noms qui soient orphelins dans mes books. Voilà. Je ne présenterai pas trop ça en profondeur. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va adapter les ads. Parce que pour l'instant, ad et del, pour l'instant, on ne peut que rajouter des adresses. ou des... Et quand on supprime un nom, on supprime tout ce qui lui est rattaché. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. à la place de rajouter une adresse, ici, on peut rajouter, plutôt que de rajouter une adresse, on va rajouter une target. On va l'appeler T. C'est tout abrévié. Ici, pour supprimer le nom, on va plutôt que supprimer un nom, on va supprimer juste un nom avec une seule de ces targets. On ne veut pas supprimer un groupe tout entier, on veut juste supprimer un membre du groupe. Et le lookup, on va l'adapter. Ici, plutôt que de regarder dans les adresses, on va utiliser l'opérateur que je vous ai présenté juste avant, c'est-à-dire l'opération de répétition pour dire j'aimerais que quand je te donne un groupe, tu me donnes un set d'adresses. Alors là, le truc, c'est que si on fait ça, lookup, bien qu'il y ait le type qui soit spécifié, en fait, il va un peu s'en foutre du type. On est obligé de l'aider parce que le langage n'est pas typé. On est obligé de lui dire donne-moi tous ceux qui sont dans le groupe des adresses. C'est juste une petite finesse. En fait, je vous avoue que je ne sais même pas si ça marche ou pas si on met ça. Je n'ai pas essayé, en fait. Bon. Voilà. Et ensuite, pardon, pardon, je suis censé avoir une étape, non ? Ah oui, on va... Non. Attendez. Attendez, attendez, attendez. deux secondes, je vais... Pourquoi est-ce que... Je suis désolé, je suis dans le code que j'ai fait et je n'ai pas de... Je me suis trompé. Donc, si quelqu'un veut occuper l'audience serait avec plaisir. Juste cinq secondes. Est-ce que tu me demandes vraiment une chanson ? Tu es sûr de toi ? Je sens que tu meurs d'envie de me faire une chanson. Ouais, mais je crois que l'univers ne veut pas. Non, mais n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, des remarques, des insultes, il n'y a aucun problème. Je vais faire un tout petit peu de pub pour les prochains events qui vont arriver le prochain de mémoire de mémoire de mémoire et le 8 avril. Donc, c'est mercredi prochain et ce sera un peu différent de ce qu'on a là puisque ce sera un live coding mais en Java cette fois où je vais faire du code. Je vais commencer un kata qui s'appelle String Calculator et où je vais vous demander d'ajouter des stories autant que vous voulez. Donc, si vous avez des idées de stories pour String Calculator, vous pouvez commencer à les préparer et je pense que comme Thomas fait des gestes c'est que je dois arrêter de meubler. Non, non, c'était pour meubler l'environnement uniquement spatial n'a rien à voir avec. Mais voilà, prochain event semaine prochaine très certainement sur cette chaîne aussi et ce sera différent on va essayer de proposer quelque chose moins pour les docteurs. Ah oui, il faut savoir que tout à l'heure tu as vexé quelques docteurs qui étaient dans le chat. Ah bon ? Quelques docteurs ? Ah mince, je suis désolé pour les docteurs en maths qui comprennent la théorie des catégories. Voilà. Voilà, excusez-moi, veuillez me pardonner de tous mes péchés. J'ai retrouvé le code. En fait, ce qu'on va rajouter c'est une assertation et on va dire que le lookup qui est donc cette méthode qu'on a trouvée qui est des adresses, on va lui dire quels que soient les noms que tu lookup, tous les noms qui sont dans mon carnet, j'aimerais qu'il renvoie un résultat. Donc le sum, ça veut dire qu'en gros comme lookup est un set de base, on lui demande qu'il faut qu'il y ait au moins une adresse qui soit associée. Donc là, je vais faire un execute all et voilà, forcément, on a oublié de corriger aussi certaines choses. Les adresses ici, j'ai oublié tout le code. Voilà. Mais, avant de faire tout ça, puisque du coup, de toute manière, j'ai ma solution juste après, je vais passer à un slide. C'est un peu le bordel. Bon, vous avez le premier exemple que j'ai fait passer. Je vous ai dit que je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai faim la surprise. Non, pour de vrai, ce n'était pas une surprise. Mais, en fait, ce qui se passe dans Alloy, c'est que de base, il ne préserve pas l'ordre dans lequel est présenté les étapes. Donc, au début, j'ai fait B', B', B' seconde. En fait, il est tout à fait possible pour Alloy, et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a fait dans l'exemple tout à l'heure, c'est que pour lui, les contraintes, elles sont vraies dans un sens comme dans l'autre. Donc, en fait, quand on lui a demandé de présenter un exemple pour 3K, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a présenté le premier exemple, donc ce qu'on aurait voulu intuitivement avoir en premier exemple sur la dernière étape, et ensuite, il en a fait à l'envers. Donc, si vous vous souvenez, il y avait 0 lien dans le premier étape, ensuite, il y avait un lien et il y avait le même lien dans le second. Donc, si en fait, on dit qu'il y a eu l'étape d'ajout entre le dernier et le deuxième et ensuite, l'étape de suppression entre le deuxième et le premier, et bien en fait, on a bel et bien la contrainte comme quoi on n'avait pas annulé, on n'était pas revenu à l'état initial. donc voilà. Donc, c'est un peu problématique quand on veut explorer des problèmes parce que même moi qui ai un tout petit peu d'expérience très légère avec cet outil, je suis encore surpris par ce genre de truc. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans la pratique, ce qu'on va utiliser, c'est un outil, c'est un utilitaire qui nous permet justement de forcer la cinématique, de forcer l'ordre dans lequel apparaissent les états. Je reviens dans l'IDE et je vais copier un code pour tout représenter. Alors, on a le même code que tout à l'heure, sauf que on a utilisé un module qui s'appelle Util Ordering qui arrive de base dans Alloy et on lui a demandé d'ordonner les instances de Book. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ça nous donne des utilitaires qui nous permettent d'écrire des choses comme donc là, je vais faire là, First. First, ça va être la première instance de notre bouquin. Et ici, on a écrit ça sous forme de prédicat, on aurait pu l'inliner, mais ce qu'on veut, c'est que notre premier bouquin, il n'ait pas d'adresse. on va partir sur un état de base où il n'y a pas d'adresse. Et ensuite, on veut que pour tous les livres sauf le dernier, à chaque étape, on va soit ajouter, soit supprimer un nom ou une target. Voilà. S'il y a des questions sur ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la cinématique. Si je fais le show for 4, là déjà, on compare le nombre de variables et le temps. Si vous regardez, ça a pris beaucoup plus de temps pour s'exécuter et puis on a beaucoup plus d'états possibles que ce qu'on avait au tout début. Alors, je crois que je vous ai déjà parlé de la projection, mais là, cette fois-ci, ce qui est cool avec la projection, c'est que l'ordre est défini. Donc là, on a le premier book et comme on voit, il n'a aucune adresse pour commencer. Et ensuite, il a ici ajouté une adresse à un groupe et ensuite, il a ajouté un alias à ce groupe et ensuite, il n'a rien fait. Donc, il est tout à fait possible pour lui de rien faire. Enfin, potentiellement, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il a ajouté un nom et un alias qui existait déjà. Et puis, on peut explorer comme cela des scénarios par millier. Donc là, c'est trois ajouts. Et voilà. Donc, on a comme ça tout un tas d'états avec des ajouts. Donc là, c'est très joli. On voit, bon, là, il y a un groupe avec un seul groupe, enfin, un carnet avec un seul groupe. Il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà. Donc on voit tout un tas d'enchaînements de cinématiques. Et l'idée, c'est qu'on va rajouter l'assertion que j'avais mis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Je ne sais pas comment je l'ai fait pour préparer dans ce temps-ci. Ça n'a pas de sens. Mais si on remet donc le look up yield, on va revérifier la contrainte pour quatre livres. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait quatre étapes. Et on va essayer de montrer qu'il y a des contre-exemples. Donc là, le premier contre-exemple qu'il trouve, il ne fait rien. Et à la toute fin, il rajoute un alias à un autre alias. Donc question, qu'est-ce qui s'est mal passé et comment est-ce qu'on peut résoudre ce modèle ? Là, cette fois-ci, c'est une vraie question. Et je vais vous laisser le temps de réfléchir. C'est à nouveau le moment pour une chanson ? Non. Il y a ces trucs qui voulaient nous raconter l'histoire d'un pangolin aussi tout à l'heure ? Je la connais pas. Pas de déconcentration sur le public, s'il te plaît. pas pour moi. Alors, je sais pas s'il y a des gens sur Slack encore qui sont vivants. Ouais, 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 ça a l'air, mais à mon avis, alors, soit ils ont la réponse, soit ils sont en train de la taper. Il y a ces trucs tout à l'heure qui nous disaient qu'ils étaient sur le téléphone, donc c'est de prendre un peu de temps de taper. Ah, ouais, c'est possible. Peut-être aussi, mais sur Twitch aussi, il y a peut-être beaucoup de lag. Une dizaine de secondes, il faut compter, mais du coup, toi, ça te paraît très très long. Ouais, c'est ça. Mais, voilà, prenez le temps, on a tout le temps. Enfin, peut-être pas bloquer tout le monde, mais voilà. Alors, si ça peut vous aider, moi, j'en ai aucune idée. Voilà, ce sera mon indice. Mais est-ce que tu as bien suivi ? Je crois. Alors, il y a Cédric qui a tapé sa réponse, il a dit pas d'idée. Il y a Nolwenn qui a mis sa réponse aussi, qui dit faut pas oublier l'apéro. Il y a Chicken de Pocket qui nous dit je sais pas, mais, enfin, aucune idée, mais j'ai mal suivi. Ok. Ah bah bravo, bravo. Il y a la réponse, j'ai de la réponse D aussi, si moi Nolwenn, l'apéro est fait, pour ma part, pendant. Bon, alors, du coup, je vais passer à la solution puisque les gens n'écoutent plus. Voilà. De toute façon, ton public n'est pas, voilà. Voilà, il n'est pas attentif. Donc là, en fait, le truc, le premier problème, c'est que, en fait, on n'a rien contraint au niveau de l'ajout. Donc, quand on ajoute, on ajoute une target. Ça peut être un nom, une adresse, un alias. Et du coup, le premier cas qu'il nous a trouvé, c'est un cas qui est, voilà, avec une seule opération, au final, c'est qu'il rajoute juste un alias à un autre alias et du coup, forcément, il n'y a pas d'adresse qui est reliée. Et donc, du coup, forcément, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Du coup, le truc, c'est que ce qu'on voudrait faire, c'est rajouter ici une contrainte pour dire que, quand on ajoute une target, ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, dire que on pourrait contraindre fortement notre modèle en disant que la target, il faut que ça soit une adresse. Ça correspond un peu à ce que j'avais écrit tout à l'heure en remplaçant par adresse. mais on veut quand même que ça marche pour d'autres trucs. On est d'accord pour des alias, pour des choses comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire soit c'est une adresse auquel cas, il n'y a aucun souci, soit quand on fait un look-up sur la target, sur ce qu'on a envie de rajouter dans notre bouquin, eh bien, il amène des adresses. Auquel cas, ça veut dire que si un alias a déjà une adresse, si on le rajoute dans un groupe, on est sûr que ce groupe aura des adresses. Voilà. Et donc, on exécute. Je vous pose la question, va-t-il y avoir des contre-exemples ? On se pose la question. Est-ce qu'on va trouver des... On a une chance sur deux, ça se joue, vous pouvez le jouer dans le chat, c'est une chance sur deux. Peut-être qu'on se rapproche de la fin et donc peut-être que la réponse, c'est que tout sera et terminé. Peut-être que ton modèle sera correct. Ah, Cédric, il dit non. Ah, Cédric, il dit non. Kick in the pocket dit oui. Ah, je crois que Cédric, je ne sais pas si... Cédric, pardon. Cédric, pas Cédric. Un... Alu dans mes pensées. Bon, c'était un bluff parce qu'il y a des contre-exemples. Alors, Kick in the pocket, je ne sais pas si tu as mal suivi ou si tu as répondu honnêtement, mais c'est cool d'avoir répondu honnêtement ou d'avoir pris le pari si tu n'avais pas suivi. En fait, ce qu'il va nous trouver, c'est quoi ? On va re-explorer les exemples qu'il nous trouve. Là, on rajoute une adresse à un alias. Donc, on est sûr que l'alias 0 qui est dans les noms, eh bien, il pointe bien vers une adresse. Là, il rajoute un alias à l'alias 0. Donc, un alias 1 qui mène à l'alias 0 qui mène vers une adresse. Donc là, on a toujours une adresse. Donc, ça se passe bien. Par contre, dans le book 3, il supprime l'adresse. Alors, est-ce que vous aviez réfléchi à ce cas-là ? Est-ce que vous avez réfléchi au cas où, certes, quand on ajoute, il faut bien qu'on ajoute à quelque chose qui pointe déjà vers une adresse, mais quand on supprime, il ne faut pas qu'on supprime une adresse d'un alias puisque forcément, là, on ne va pas réussir. Enfin, ça voudrait dire que l'alias se retrouve sans adresse au book. Voilà. Alors, comme j'ai l'impression que tout le monde n'est pas trop en train de suivre, je vais éviter des explications ultra complexes. Oui ? On suit, on fait des blagues sur la présentation sur le Schrödinger's Cat, sur... Voilà. On suit, on est au taquet. OK. Très bien. Donc, du coup, je vais vous... En fait, si... Ce que je vais vous montrer, c'est que si on trouve des... Enfin, si on contraint la suppression, alors à ce moment-là, quand on exécute, là, il ne nous trouve plus de contre-exemple. Voilà. Donc, merci. Donc, en fait, ce qui est remarquable, c'est que l'assertion ne s'est pas faite sur un scénario, il s'est faite sur tous les scénarios possibles. Et du coup, le modèle nous a vraiment montré tout un tas de scénarios. Et on pourrait imaginer tout un tas d'autres contraintes qu'on pourrait avoir de manière itérative là-dessus. Cédric nous demande comment marche la contrainte de suppression, celle... Enfin, genre, tu n'as pas le droit de supprimer une adresse. Merci, Cédric, pour cette question auxquelles je ne voulais pas répondre. Alors, en fait, l'idée, c'est d'avoir un peu les mêmes contraintes que pour l'ajout. soit ce qu'on veut supprimer n'a pas à ne pointe pas vers une adresse. Est-ce que ça fait sens ce que je dis ? soit B.adresse, c'est l'ensemble des adresses. Et ce qu'on veut, c'est que si on fait un lien de nom vers les adresses, ce qu'on veut, c'est que le nom qu'on va supprimer est tout seul. Donc, en gros, soit c'est une adresse qui est toute seule, qui erre toute seule dans nos trucs. Donc là, ça, on a le droit de la supprimer. ou alors, ça veut dire que donc là, on fait B.adresses.n, ça correspond à toutes les targets. Donc, il faut que l'ensemble de somme target de la cible de name qu'on veut supprimer, en gros, il faut qu'il y ait au moins une valeur qui est encore dans ce nom. En fait, le scénario auquel ça, ça correspond, c'est que si on a un groupe, par exemple, avec deux noms, ça veut dire qu'on peut supprimer une adresse dans ce groupe sans aucun problème parce qu'en fait, il y a au moins une autre adresse dans le groupe. Donc, en fait, ça, c'est les deux contraintes qu'on a données. Soit on a une adresse toute seule, soit on a un alias, soit on a un groupe et du coup, dans un groupe, on peut supprimer le truc. Donc, je pense que Cédric a bien compris ta réponse puisqu'il a apprendu avec le smiley qui s'appelle Tête qui explose. Ok. C'est le vrai nom et sinon, il y a Mohamed qui nous dit j'ai pas bien compris le principe d'un contre-exemple. Ok. Le contre-exemple, ici, l'idée, c'est que quand on fait un run, je pense que pardon, c'est qui qui pose la question ? C'est Mohamed Mahfoud. J'espère que je ne m'écorche pas ton nom. Ok. Alors, Mohamed Mahfoud, je pense que tu as compris assez intuitivement ce que fait un run. C'est-à-dire qu'un run, il va trouver des exemples. on ne met pas de contraintes là dans le run, mais on pourrait très bien mettre des contraintes dans ce run. Par exemple, comme au début, j'avais dit que pour il faut que dans tous les bouquins il y ait au moins le nombre d'adresses dans tous les bouquins, il faut qu'il soit strictement supérieur à 1. Et du coup, là, si on fait un run du show, il va trouver un nombre d'adresses qui est supérieur à 1. Alors là, ça veut dire que c'est sur l'ensemble des bouquins. Donc là, si on regarde, voilà, il a au moins une, deux, trois, quatre, cinq adresses. Donc là, il a bien fait le truc. Alors comme là, on a rajouté un fact, ça fait le truc. Donc ça, c'est pour le run. Le run, il va exécuter des exemples avec les contraintes données. L'acert, il va trouver des contre-exemples sur un... En fait, il va vérifier qu'il ne trouve pas d'exemples pour des contraintes données. Donc en fait, l'acert et le run, c'est juste la même chose. Enfin, le check, plus exactement, et le run, c'est juste les mêmes choses. sauf que le run, il va essayer de trouver des exemples. Le check, il va essayer de ne pas en trouver. C'est juste, en fait, derrière, le logiciel va faire la même chose, mais d'un point de vue syntaxique, ce qu'il fait, c'est totalement différent. Est-ce que c'était... Est-ce que c'est bon pour toi ? Ok. On va même nous dire ok. Ok. Bon, bah, parfait. Donc, si vous pensez que c'est un peu... Bon, il y a... Oups. Bon. Bon, il y a beaucoup de choses à assimiler. J'ai bien conscience qu'un exemple d'Aloy tout seul, comme ça, c'est très... Enfin, voilà, c'est un peu hardcore. Ça demande un peu du temps pour s'habituer à la syntaxe, etc. Mais, j'aimerais quand même discuter, un peu prendre de hauteur et puis discuter de... Finalement, est-ce que c'était bien utile ? Finalement, on pourrait faire des constatations qui diraient, bah, finalement, les bugs qu'on a trouvés sont assez triviaux. Quand on ajoute, évidemment, quand on ne veut pas ajouter des alias vides si c'est notre contrainte. Que, finalement, pareil pour la suppression, supprimer, si on connaît la contrainte, ça marche bien. On pourrait dire que, finalement, les tests unitaires, ça marche bien et qu'on a écrit tout ça pour pas grand-chose. Alors, pas exactement. Je vous propose trois réponses à ces remarques qui ne tiennent qu'à moi. déjà, le bug, il semble trivial. Mais, Apple Mail, en fait, est l'origine de cet exemple, a ce bug, en fait. Donc, un truc qui est utilisé de manière très... enfin, de manière globale. Dans Apple Mail, vous pouvez faire des groupes, vous pouvez faire des aliases qui n'ont pas d'adresse. Et ça crée des bugs parce que, quand vous faites, quand vous envoyez à ces groupes et à ces aliases qui n'ont pas d'adresse en bout de ligne, en gros, il va faire des erreurs de serveur parce qu'il n'envoie pas aux bonnes adresses. Donc, c'est un peu... C'est des bugs... C'est un bug qui existe, en fait. Donc, le fait de dire que c'est trivial, ça nous... ça nous occulte le fait qu'en réalité, tous les bugs sont triviaux. Et que, rétrospectivement ou de loin, la correction d'un bug, ça semble toujours trivial parce qu'en réalité, ce qui compte, ce qui est difficile, ce qui est complexe, ce qui est long, c'est l'analyse d'un bug. En fait, c'est jamais la résolution du bug en lui-même qui est complexe parce qu'en soi, souvent, les bugs, ça se résout avec une ligne de code, voire en supprimant des lignes de code. Mais par contre, arriver à la conclusion qu'il faille supprimer cette ligne de code, c'est ça qui est très, très dur. Et si on trouve que le problème est trivial, évidemment, c'était un exemple, j'ai essayé de prendre un exemple qui était abordable. Évidemment qu'Alloy est un outil qui permet de faire bien plus de choses et que si on apprend l'outil, on va pouvoir faire plein de trucs. les forces d'Alloy, c'est qu'il est incrémental. C'est-à-dire que, comme on a vu, on peut partir du premier exemple et puis faire un deuxième exemple qui va vérifier les mêmes contraintes. Il n'est pas dépendant du runtime. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là qu'il n'est pas dépendant du runtime ? C'est qu'on est, comme on n'est pas en train d'implémenter l'algorithme en lui-même, on n'est pas obligé de faire tourner des tests Java. On parlait des properties based testing. L'un des problèmes du property based testing, c'est qu'à grande échelle, quand vous avez mille tests qui lancent mille exemples différents, vous allez devoir appeler les fonctions à chaque fois et ça a un coût d'appeler ces fonctions. Et du coup, le fait de ne pas dépendre du runtime, ça permet d'éviter ce truc. Aussi pareil, le refactoring, comme on ne dépend pas du runtime, on ne dépend pas de nos frameworks, c'est très facile de refactorer dans l'allog. Il y a peu de maths, contrairement à Coq ou des choses comme ça, il n'y a pas besoin de connaître les maths de manière... Enfin, il n'y a pas de connaissances particulières à parler de ce que je parlais sur les 7 et l'algèbre relationnel. Il n'y a pas de fausse alarme, c'est-à-dire que quand Aloy trouve un bug, ça veut dire qu'il a trouvé un bug, il n'a pas... C'est obligé, si vous ne comprenez pas le bug qu'il a trouvé, c'est que soit vous n'avez pas compris ce que vous avez écrit, ce qui est une chose, soit vous ne comprenez pas les exemples que vous présente Aloy. Mais vraisemblablement, en général, c'est plus vous le problème qu'Aloy. Et puis, les graphiques qui sont générés sont incroyables, c'est-à-dire qu'Aloy permet de faire des choses qui représentent les choses de manière assez naturelle. Alors, minute honnêteté, l'exemple que je vous ai montré, ce n'est pas la manière dont moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser Aloy. C'est un exemple. Moi, personnellement, je l'utilise toujours à posteriori, en post-mortem, quand je trouve un bug, j'écris mon modèle Aloy pour vérifier que la correction que j'ai fait sur le bug, c'est bien la bonne. Alors, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, avec la visualisation, je suis sûr que j'ai bien capté le bug que je visais et en ajoutant la contrainte, je peux vérifier que j'ai bien corrigé le bug et qu'il n'y a pas des effets de bord auxquels je n'aurais pas pensé. Alors, aussi, en minute honnêteté, il faut dire que Aloy n'est pas parfaitement documenté. Visiblement, ça va changer d'ici la fin du mois, mais c'est vrai que si jamais vous vous mettez à l'outil, voilà, il faut un peu rentrer dedans. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est qu'on a un problème de dépendance dans notre stack chez Malte et le problème de dépendance venait du fait que, en gros, on utilisait à la fois un truc centralisé qui s'appelle Upwork Parent en tant que parent dans un certain package parce que c'était très bien, mais dans d'autres, on l'utilisait en BOM alors que le parent était Spring Boot Starter. Et ça, ça amène vraiment, ça amène des soucis puisque, en fait, dans Maven, les parents sont prioritaires sur les BOM. Et du coup, ça crée un ensemble de problèmes sur deux trucs. Le fait d'avoir fait le schéma, c'était vraiment cool parce que, du coup, j'ai pu le présenter à mes collègues et ils sont vus vraiment là où il y a le problème. Il n'y a pas le bruit des pommes, etc. Alors, vous me direz, on peut faire un schéma aussi, c'est pas faux. mais, voilà. Cédric nous demande comment tu peux savoir que les contre-exemples donnés sont générés par des effets de bord et non par des cas que tu as eu la flemme d'écrire. Ouais. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'il faut quand même écrire un truc assez large. Donc, typiquement, si on n'avait pas écrit l'ajout de, enfin, la suppression dans les contraintes du modèle d'avant, forcément, on n'aurait pas pu voir les bugs de la suppression. Donc, c'est toujours une limite, mais je pense que si tu es capable d'avoir la bonne abstraction, je pense que tu peux rapidement le corriger. Bon, il n'y a pas de, c'est mon slide d'après, il n'y a pas de miracle, en fait. C'est les, pour, enfin, les méthodes formelles permettent de spécifier de manière plus cohérente et à s'entraîner à le faire. Moi, si j'ai un conseil, c'est d'utiliser des tables de vérité pour soumettre vos demandes alimentales en premier, parce que les tables de vérité, c'est assez facile à faire et c'est assez facile à vérifier. Et puis, en utilisant Aloy, vous allez voir que vous allez vous entraîner à créer et à visualiser des modèles qui sont plus cohérents que ce que vous auriez pensé en première instance. Ça permet de mieux communiquer les besoins parce que, du coup, vous serez capable de trouver les bonnes abstractions qui constituent le cœur des problèmes et vous pouvez mieux comprendre les contraintes du système. Et puis, il n'y a pas de miracle. Si l'utilisateur, si vous oubliez des choses, ben oui, Aloy n'est pas là pour... Enfin, il ne va pas tout faire, malheureusement. Et puis, il y a des alternatives. Des alternatives. Les méthodes formelles ne sont pas toutes seules pour faire des logiciels plus corrects. Déjà, d'avoir un système de type qui soit fortement contraint, comme, ben, même ne serait-ce que commencer par Java ou... Enfin, je ne suis pas en train d'essayer de vendre Java. Ne me corrigez pas, mais avoir des... Ou même ne serait-ce que s'entraîner avec des outils comme Ascale ou des langages comme OCaml, etc. Ou ces dérivés. C'est... Ça permet de s'entraîner aussi à mieux contraindre nos systèmes. La programmation par contrat, c'est aussi une autre manière de contraindre notre modèle. Alors, ça déplace le problème de la compilation vers le runtime, mais c'est toujours un... C'est toujours mieux pour éviter d'avoir des états inconsistants parce que, évidemment, le problème, c'est que on commence à avoir un état inconsistant, faire une opération dessus qui donne un deuxième état inconsistant et puis on commence à pouvoir faire plein de trucs et puis à la toute fin, on se retrouve en fin de boucle avec un truc, on ne sait pas comment est-ce que c'est arrivé à cet état-là, ben, oui, parce qu'on n'a pas contraint le modèle. et aussi le property based testing et on en a déjà parlé donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais en effet qu'il y a une bonne alternative pour ça. Alors, les méthodes formelles, ça reste un talk sur les méthodes formelles donc je vous conseille à vous pencher sur le sujet. Les méthodes formelles, ça permet de faire un logiciel plus correct et ça permet en attaquant le problème de fond qu'est notre métier et pas les détails techniques d'implémentation. On n'a pas parlé de bases de données, de problèmes d'architecture parce que finalement c'est qu'une infime partie de notre métier. Notre métier, ça tient à trouver l'abstraction, donc le modèle qui est le plus à même à résoudre les problèmes de nos clients. Donc, c'est un problème de modélisation en final, c'est pas un problème d'implémentation. Or, comme je vous ai montré, c'est facile d'échouer, c'est trivial d'échouer son modèle dans la tête. On peut très facilement oublier des cas. Et du coup, si on n'utilise pas, si on pratique pas notre capacité à faire des modèles qui soient corrects, le risque qu'on a, c'est de livrer, enfin de se mettre à implémenter des choses qui soient fausses, qui ne fonctionnent pas ou qui créent des bugs. et une fois qu'on apprend, enfin apprendre à modéliser, après ça n'empêche pas qu'il faut rester fidèle au modèle. C'est-à-dire, si votre implémentation n'est pas fidèle au modèle, ça ne va pas marcher. Mais ça, c'est de notre ressort. Voilà. C'est la fin de mon talk. Alors, juste, je fais une bibliographie parce que c'est les inspirations pour ce talk. Je n'ai pas trouvé les exemples tout seul. Il y a le blog d'Alloween qui contient beaucoup de ressources sur Alloy. Il y a le tutoriel d'Alloween si vous voulez commencer. Et si vous voulez aller très loin sur Alloy, il existe un livre par Daniel Jackson qui s'appelle Software Abstraction Logic Language and Analysis qui est en réalité la doc aujourd'hui, la seule doc complète qui existe d'Alloween. Donc, voilà. Et j'ai pris l'exemple du carnet d'adresse de ce bouquin. Merci pour votre participation. Je transmets les applaudissements du chat. Merci, merci. Alors, il faut savoir quand même que je crois que tu as fait beaucoup de mal à Gauthier et peut-être à Florent avec la phrase des langages ayant des titres fortement contraints comme Java. Ok, je prends la remarque. Disons que c'est peut-être pas fortement contraint. Alors, je vais revenir à une transition peut-être pour les questions. voilà, si vous me voyez. C'est en effet, c'est peut-être pas les langages les mieux typés du monde mais en fait, rien que le fait de s'exercer à des types en Java, ça peut largement, enfin, c'est toujours un exercice de style qui est nécessaire. Et puis, avant de rentrer dans des langages comme Ascale, c'est peut-être bien de faire un tour sur Java. Enfin, bon, je ne dis pas forcément qu'il faut le faire mais je ne suis pas... voilà, je pense sincèrement que c'est une amélioration d'apprendre à utiliser des types dans le Java que de juste utiliser des strings dans tous les sens. Alors, tu as parlé de Ascale quelques fois donc du coup, je viens d'avoir confirmation je me permets de spoiler il va y avoir un événement animé par Gauthier autour de Ascale si vous ne connaissez pas du tout le langage si vous voulez découvrir ça peut être intéressant de voir peut-être une autre manière un autre langage qui pour le coup est peut-être un peu plus fortement typé je ne sais pas Gauthier ça se voit avec Java non ? Je ne sais pas. Ah là là ! C'est plus pour moi ? Oui, en effet, c'est plus typé. Merci Tarek Alixem Il y a des questions donc questions de Cédric comment tu passes simplement des trucs dans l'oeil et une implème dans un langage fortement typé comme les Java ? Tu passes simplement des trucs donc du modèle à l'oeil j'imagine à une vraie implème. Je pense que ce n'est pas le but de l'outil de passer d'une... Parce que l'idée c'est de c'est de passer c'est de pas... Enfin, l'idée c'est de faire une abstraction sur le runtime donc je pense que l'idée c'est pas du tout de vérifier je ne sais pas une implémentation en Java par exemple. L'idée c'est de vérifier plus des fonctionnalités. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment le passage qu'il faut faire c'est uniquement un passage à faire soi-même. Alors j'ai le chat si tu veux en live aussi. Donc je ne sais pas si vous en vocal vous avez des remarques ou quoi ? J'essaie de ne pas parler pardon. Mais par rapport à ce que je viens de dire pour moi c'est un outil pour challenger la pensée qu'on a du problème quoi. Pour vérifier qu'on a tout pensé et pour voir que est-ce qu'il y a d'autres cas ou pas. oui tout à fait c'est exactement c'est exactement ça ça se limite à ça c'est finalement en quelques mots c'est ça après c'est vrai que c'est quand même c'est quand même un peu comment dire c'est voilà il faut savoir que ça existe il faut connaître il faut se rentrer dedans que moi ce que j'espère c'est que ça a motivé quelques-uns pour rentrer dedans après j'ai bien conscience que c'est pas quelque chose qui sera utilisable tous les jours donc je vais pas je vais pas m'étendre sur le sujet non plus mais voilà je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ça alors ce mois-ci là tu t'en es servi pour un bug fix mais est-ce qu'il y a d'autres cas d'applications concrètes je pense que à part trouver des bugs ça pourra pas trouver autre chose je pense que ça peut pas t'aider enfin là où ça peut t'aider c'est à trouver des contraintes en fait je pense c'est surtout ça sur le modèle donc après les contraintes forcément si elles sont pas respectées ça peut amener à des bugs après il se peut se trouve que ton implémentation par magie voilà mais oui en effet tu peux par exemple tu peux créer un modèle qui est existant et puis tu peux te dire est-ce que je peux que est-ce que je peux est-ce que si je fais cette opération ça va respecter les contraintes qu'on avait déjà établies avant je vois une appli possible pour simplifier des tb complexes vérifier que les chaînes de relations soient simplifiées par exemple ouais tout à fait ça peut être tout à fait c'est un champ un champ d'application il y a aussi des applications alors Alil Wayne a montré dans un blog des applications dans la migration par exemple vérifier qu'une migration et respecte le modèle quoi qu'à chaque fois à chaque étape on le fait à chaque étape de migration on a un état qui est consistant donc il y a il y a des possibilités voilà Alil Wayne qui remarque que ça ressemble beaucoup à TLA plus et c'est tout à fait correct puisque c'est les mêmes techno derrière je veux dire c'est pas c'est pas vu que TLA plus donc TLA plus pour les personnes qui j'avais déjà présenté un truc il y a très longtemps TLA plus c'est un c'est un vérificateur de modèles concurrent donc Alloy lui il va chercher des modèles relationnels plutôt vérifier des modèles relationnels avec des opérations dessus TLA plus lui il est plus orienté sur le type d'exemple que je vous ai montré au début avec des modifications atomiques ou non atomiques en parallèle vérifier que les contraintes soient vraies de partout et c'est vrai que du coup c'est des trucs qui sont faits en java enfin voilà c'est des labos de recherche TLA plus maintenant c'est Microsoft qui le finance mais voilà quoi c'est des labos de recherche qui font ce genre de truc et t'as pas non plus une interface en React avec des technos toutes jolies voilà voilà est-ce qu'on a fait la pub des crafters est-ce que vous voulez qu'on le fasse je ne sais pas si alors la semaine prochaine il y a Colin alors attendez je vais présenter voilà donc et la semaine suivante encore après ça sera certainement un événement DDD qui sera le mardi 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 2 non 17 22 21 oh là là mon dieu Florent a dû sauter une semaine donc ouais donc mercredi 8 le soir il y aura un coding de jour donc là ça c'est celui sur je ne sais pas celui du tout moi ce qu'il se passe c'est cool c'est des images fortement typées tout ça tout ça on va faire un kata en java quoi voilà un kata en java ensuite la semaine suivante le 15 avril le mercredi ça sera un dojo le midi et donc là a priori ça sera avec Gauthier si je ne dis pas de bêtises yep et la semaine encore après a annoncé mais normalement le 21 on aurait un autre meetup DDD il n'a pas été encore annoncé Gnuk le troll c'est interdit sur le chat je pense que tu vas très vite te faire sortir si ce n'est pas moi mais ce serait quelqu'un d'autre voilà voilà pour tous les événements je pense qu'on a fait le tour du problème moi je mettrai les slides en commentaire sur le sur le sur le sur l'événement meetup et puis voilà est-ce que on peut arrêter là c'est une forme de rex pardon excuse-moi Romain oui j'allais juste ajouter aussi on a partagé il y a aussi un autre meetup qui s'appelle virtual domain private design qui organise des meetups autour des DDD qui a une session aussi demain en fin d'après-midi avec comme invité notamment Jessica Kerr et ça parlera de secure by attend ouais c'est secure by design donc c'est secure by domain drive design with Jessica Kerr Danberg and Daniel et Daniel ça va être un des membres de leur groupe ok oui en effet merci Romain pour ce rappel sur le DDD virtual et puis Colin tu as proposé de faire un retour c'est vrai que j'en ai pas fait je n'ai pas proposé j'espère que toutes les personnes qui étaient là sont toujours là on fait comment ça on fait ça comment en ligne pardon et ben on peut on peut demander un rôti dans le chat ou dans le slack c'est druc propose un pool mais comme tout le monde est pas sur slack moi je vois bien une note de 1 à 5 sur le chat si vous avez envie de voter vous votez de 1 à 5 1 vous avez vraiment perdu votre temps et votre soirée 5 c'était incroyable et voilà et entre 2 voilà si vous trouvez les emojis qui correspondent à votre je crois qu'il n'y a que il n'y a que 1 je pense que pour les 3 4 ça va être difficile mais voilà si vous voulez mettre des emojis on peut on peut on peut essayer ça on va voir s'il y a des gens qui veulent qui veulent voter je vous laisse réfléchir aux notes taper votre note dans le chat puis Thomas va nous faire un des comptes puis on va voir ce que ça donne ok ok on fait un rôti 1 2 3 bon moi je ne vais pas vous influencer mais allez-y alors nous on est en avance du coup de quelques secondes mais voilà donc sur sur Slack on a du 4 du 3 du 4 du 3 parce que je n'ai pas dormi cette nuit sinon 4 du 4 du 4 du 5 voilà ben écoute on est bon ouais si vous avez des remarques ou quoi que ce soit n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à regarder dans notre GitHub on a un endroit où on peut faire des on peut faire des pull requests pour faire des commentaires sur nos rapports et voilà un dernier mot chaussette très bien et bien merci à tous bonne soirée mangez bien dormez bien et voilà prenez soin de vous merci beaucoup gros bisous